Et ensuite, c'est quand j'ai accouché, que j'ai eu ma fille, avec le bouleversement hormonal que j'ai subi, ce n'est pas un stress, c'est vraiment un tsunami hormonal, une grossesse, un accouchement. Là, ma petite Nina, qui est avec son papa et sa maman, là, j'ai commencé à développer le vitiligo. Je m'en suis rendue compte très vite, puisque je me souviens parfaitement du moment où je me suis blessée contre le mur du... Je ne sais pas, un crépit, ça m'a un peu blessée, la main, ici. Et là, j'ai eu une petite tâche blanche. Et cette tâche blanche, je l'ai vue se développer. Vous savez ce que c'était ? Non, je ne savais pas. Je me suis dit, tiens, j'ai une tâche, on n'est pas non plus toujours en train de se regarder. Bien sûr. Mais j'ai vu que ça se développait, et j'ai vu surtout que j'en avais d'autres. Là, ça a commencé à poser des questions, et j'en avais quelques-unes sur le visage. Donc, j'habitais en sud de la France, et j'ai enquêté. Notre naturel curieux à tous les quatre fait que je me suis posé plein de questions. J'ai compris, en discutant avec mon endocrinologue, que c'était un vitiligo associé à ma maladie de basse d'eau. Et là, j'ai cherché. Et j'avoue que c'était un peu compliqué, parce que le vitiligo, c'est encore plus il y a 25 ans, c'est une maladie dont on vous dit tout de suite, les dermatos, on ne peut rien faire. Bon, bonjour. On ne peut rien faire, ça va se développer à un rythme plus ou moins... Aléatoire, donc on ne sait pas. Aléatoire, c'est des poussées inflammatoires, en quelque sorte, où la tâche se développe. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand il y a une tâche qui se développe sur la droite, par symétrie, elle va aller se développer sur la gauche, qui n'a pas été forcément abîmée. Oui, oui, le corps a ses règles, qu'elle lui seule obéit. Et donc, moi, je me suis mise en position de vraiment... Je me suis extraite de moi-même, en quelque sorte, et je me suis mise à m'observer. Comme un... Un tableau qui se dessine. Oui, c'est ça. Pas un tableau, mais un... Il ne se dessinait pas, en fait. Un objet de curiosité, un peu. Oui, je suis un objet de curiosité. Donc, j'ai été voir un professeur à Nice, parce que j'ai appris qu'il y avait un centre référent à Nice, à l'hôpital Larcher, sur le Vitiligo. Un mec formidable, qui s'appelait le professeur Horton. Je le cite, parce que... Vous avez raison. C'était le seul, à l'époque, qui pouvait répondre à tout ça. Et lui, il avait un traitement à base de laser, qui, de façon assez simpliste, réveillait les mélanocytes qui s'étaient endormis, sous l'effet de l'agression que le corps subit. C'est ça, une maladie auto-immune. C'est le corps qui réagit à lui-même en s'auto-détruisant. Je fais des gros schémas. Oui, c'est ça, en vulgarisant. Mais c'est très clair. Pour que tout le monde comprenne. Et donc, avec le laser, j'y allais deux fois par semaine, cinq minutes. Le visage a repigmenté. J'avais des taches, je ne sais où, par là, par là. Les endroits où, par exemple, on se brosse les dents, on s'abîme, tac, ça réagit, ça blanchit, etc. Avant de continuer sur le laser, ça ne devient pas extrêmement anxiogène de se dire, si je m'érafle, surtout quand c'est sur le visage, avant que vous avez appris à... J'y pense tout le temps à ça. Oui, c'est ça, oui. J'y pense tout le temps. D'ailleurs, je vais chez le dentiste, je dis surtout, vous me mettez un champ, vous me mettez de la vaseline tout autour. Mais pourquoi ? Parce que si vous me faites ça pendant une heure en me martyrisant, moi, je vais développer une tâche. Oui, c'est ça, il faut avoir un temps, en plus, pour apprivoiser... Une esthéticienne, surtout, ne me faites pas de gommage, surtout... Ah ben oui. Oui, bien sûr. La peau, dès qu'elle est agressée, elle réagit en arrêtant de produire. Les mélanocytes arrêtent de produire. Mais au début, avant même ces lasers, avant même tout ça, comment vous avez accepté ce diagnostic ? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a rendu... A-t-on le choix ? Non, ça ne m'a jamais rendue agressive, ça ne m'a pas rendue... J'ai essayé de comprendre, en fait. J'ai une nature très positive, et je me suis dit, bon, voilà, ce qui t'arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, on ne sait pas grand-chose sur cette histoire de vitiligo. Donc, j'ai trouvé le professeur, c'était déjà miraculeux. Ça a marché sur le visage en quelques mois. La patience est une notion très importante dans le traitement de ce genre de maladie. c'est qu'il ne faut pas espérer un truc miracle. On va ressortir avec... Ding, 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 et je n'ai plus de vitiligo. Non. D'abord, il faut y croire, il faut être proactif, il faut se renseigner, etc. Ça a marché sur le visage, mais pas du tout sur les mains. Et il m'a dit, non, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de poil, enfin, une histoire qui n'est plus vraie aujourd'hui. Parce qu'une fois que j'ai été repigmentée, je me suis dit, bon, maintenant, il ne peut plus rien faire pour moi. Donc, j'ai un peu laissé tomber, j'avoue que ça m'a... J'ai laissé les choses se faire. Et j'avais les mains totalement blanches. Vraiment, totalement blanches. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même continuer à me renseigner. Donc, moi, on voit la partie sur Internet, tac, 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 je cherche, comme tu as pu faire, toi, certainement, pour ta maladie, tac, tac. Et là, je vois qu'en réalité, ce bon professeur Horton avait pris sa retraite, et qu'un jeune professeur, le passeron, tout aussi formidable, était arrivé, et qu'il y avait des évolutions dans la prise en charge de la maladie. J'essaye d'avoir un rendez-vous. Pas avant un an, bien sûr, parce que ce monsieur, il débordait, forcément. Et là, il m'a dit que les choses avaient évolué. Et surtout, il m'a dit quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la France est très mauvaise élève sur la prise en charge du vitiligo et l'information qu'ont les dermatos sur le vitiligo. Et que beaucoup de dermatos, encore, peuvent dire à quelqu'un qui va les consulter, on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on vous disait de faire à l'époque, on ne vous dit plus de faire aujourd'hui ? On me disait de me cacher du soleil. Et aujourd'hui, on me dit, va au soleil. Vraiment ? Et alors ? Et alors, il faut bien se cacher. Je considère que la dernière info est la meilleure, parce qu'elle est celle qui bénéficie de tous les retours. C'est impensable qu'on nous dise aujourd'hui, allez bronzer, allez au soleil. Ça va à l'inverse de tout ce qu'on nous répète en permanence. Alors, le soleil est mon ami pour traiter le vitiligo, mais il n'est pas mon ami pour les rides de ma peau. Donc, ce que je fais, c'est que j'expose mes mains, j'expose mon visage moins. Alors, ça, c'est aujourd'hui, Nathalie. Revenons un petit peu dans le passé. Vous avez vraiment cherché à le dissimuler avec des maquillages. Oui, comme quand on sort et qu'on se dit, je vais me maquiller pour être au top. Eh bien, je maquillais mes mains. Alors, j'avais un arsenal de produits. J'étais la reine du maquillage, comme le maquillage de cinéma, avec des produits qui sont non gras. Parce que vous imaginez l'enfer d'avoir des crèmes teintées sur les mains, grasses. Vous en mettez partout. Vous êtes tout le temps comme ça. On aurait dit une princesse. J'étais toujours comme ça. Comme ça, pour ne pas toucher les choses, pour ne pas abîmer. Votre canapé crème, j'aurais eu très peur de l'abîmer, etc. Et oui, je le camouflais énormément. Vous savez qu'on est dans un métier quand même où, dès que vous avez un petit truc, la maquilleuse vous dit « Oh là là, attends, je vais te cacher ce petit truc, c'est une imperfection. » On ne peut pas être imparfaite. Donc, les mains en faisaient partie. Mais est-ce que ça vous titillait, vous, quelque part, avec du recul ? Vous vous dites « On me poussait, on abondait dans le fait de le dissimuler, alors que moi, peut-être que j'aurais aimé l'assumer. » « À fond dans le camouflage. » Les injonctions, les injonctions de la perfection. Oui, c'est ça, j'ai été... Mais ça correspond à l'époque aussi, c'est générationnel. L'époque a changé. Et finalement, ce message que Nina m'a délivré, m'a délivré... Il y a combien de temps, maintenant ? Il y a un an, où elle m'a dit « Mais ce n'est plus possible, elle me voyait avec mes... » Parce que c'est votre fille, ça a eu une caisse de résonance énorme ? Parce qu'elle a dit « Mais maman, c'est stylé. » Tout d'un coup, le regard le plus précieux a fait évoluer le vôtre ? Parce que je me suis dit... Bon, ça faisait un petit moment qu'elle me disait « Oh là là, mais t'en passes du temps à te camoufler les mains, c'est vraiment une prise de tête. Oh là là, mais pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas ? » Oh là là, un petit moment. Et moi, je lui disais « Écoute, Nina, je gère, laisse. » Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être aussi qu'on voyait ce mannequin noir qui défile avec son vitiligo, l'époque... Vous savez, les choses, parfois, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver à ce moment-là. La vie, c'est aussi une question de taille. Vous étiez prête aussi, hein ? J'étais prête. L'époque était prête. Et ce jour-là, j'ai dit « Écoute, tu as raison. » Et j'ai rangé toutes mes petites... Palettes ? Palettes, clac, clac, dans un petit sac. Je les ai remisées. Et j'avais un tournage et j'ai dit à mon réalisateur qui me dit « Tu sais, on voit tes mains, là. » J'ai dit « And so what ? » Oui. On va voir mes mains à partir d'aujourd'hui. On va les voir. Donc, tu ne les caches plus. Elles sont là. Ce sont mes mains. Et je vais en parler. Et les réseaux sociaux ont ce site formidable. C'est une caisse de résonance incroyable. J'en ai parlé. J'ai fait un poste en expliquant pourquoi j'avais ces tâches, pour ne pas que les gens me disent « Ah, mais qu'est-ce que vous avez ? » Avec une fierté aussi de se dire « Maintenant, j'arrête de me cacher. » Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de « Je suis enfin moi-même, je me révèle aussi. » Ce n'est pas une fierté, c'est une forme de libération. De libération, c'est ça. Peut-être la fierté de l'assumer à ce moment-là, la fierté d'être libérée. Oui, et puis la gratitude envers ma fille de me l'avoir permis. Et surtout, je me suis rendue compte qu'en réalité, plein de gens m'ont écrit en me disant « Mais moi aussi, Jessie, ma fille, n'ose pas sortir. Il m'arrive ça. Merci d'en parler. Merci de dédramatiser. Merci de montrer que ce n'est pas si moche, que ce n'est pas contagieux. Je peux vous serrer la main, vous n'allez pas vous mettre à dépigmenter. » Parce qu'il y a certains qui pensent encore que c'est contagieux. Bien sûr. Ah oui ? Bien sûr. Oui, oui. Mais en fait, la peur, l'ignorance, ça crée tout un tas de sentiments chez les gens qui font que... Rejet ou crainte. Il y a l'évolution personnelle, mais c'est vrai que la société joue beaucoup et toutes les maladies de peau et visibles renvoient effectivement à la contagiosité, à la propreté, à pas mal de choses. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et le fait de l'expliquer, ça aide énormément de gens, ça c'est sûr. Ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, on en a moins peur. C'est ça.